Amis amateurs de motocyclette, bonjour ! Je vous parle aujourd'hui de la concession Triumph Montléry. Je vais vous présenter les propriétaires, Cédric et Carla, deux jeunes trentenaires dynamiques qui vont nous parler de la passion, de moto, de Triumph, de projet, et qui vont nous présenter de A à Z cette belle concession. Et je vous laisse sur ce magnifique plan de Luna, en train de faire dodo. Allez, intro et on attaque ! Sous-titrage Société Radio-Canada chez Triumph Montléry, chez vous. Deuxième concession, j'avais fait un petit tour à Cognères, il y a une vidéo, je mettrai le lien en bas, comme on dit. J'avais envie de connaître un petit peu des patrons d'une concession, faire la connaissance et comprendre un petit peu tout ça, comment ça marche, comment on en vient à être patron d'une concession, est-ce que c'est par passion, est-ce que c'est par business, enfin bref. Et en plus, vous êtes jeune, donc c'est ça qui est génial. Donc vous êtes d'une génération numérique aussi, on le voit par rapport à ce qui se passe autour des deux concessions. Alors déjà, quand est-ce que vous avez ouvert cette concession aussi à Montréal ? Alors ici, ça va faire 5... Quand on a commencé en 2016. C'est fin 2016, c'est ça. Oui, fin 2016. Par contre, vu, il avait commencé bien avant. Oui, la concession par elle-même doit avoir une douzaine d'années, ici. Mais nous, en effet, on a repris il n'y a un peu près 5 ans. D'accord. Il y a un peu près 5 ans, on a repris les rênes de cette concession. Et alors du coup, pour en revenir à ta question, est-ce que c'est de la passion ou est-ce que c'est du business ? J'ai envie de dire, premièrement, c'est les deux, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, la passion, bien sûr. Moi, je suis passionné de moto, de deux roues depuis mon plus jeune âge. Donc la passion, première, elle vient de moi, dans notre couple. Alors moi, pour tout vous expliquer, j'ai fait, je pense, à peu près tous les sports de moto qui peuvent exister, jusqu'à même un truc un peu rare du motoball. Ah oui ? Oui, en effet. Ah, je trouve très bien. Voilà, donc j'ai fait vraiment du triad, du motoball, du motocroise, de la machine de piste. J'ai bricamé ma première mobilette à 10 ans en attendant mes 14 ans. Une petite 51, une MBK 51 d'abord. Après, j'ai eu une 103 et puis après, des boosters. Enfin, voilà, de toute manière, la passion. Et moi, par contre, j'ai continué vraiment dedans parce que du coup, j'ai fait mon CAP, BEP, bac pro mécanique moto. D'accord. Voilà, donc j'ai fini mes études à 18 ans. J'ai travaillé seulement six mois pour un patron et j'ai voulu tout de suite me mettre à mon compte. Donc moi, je suis à mon compte depuis mes 20 ans. Ah oui ? Depuis mes 20 ans, en effet, j'ai commencé par un petit magasin dans Paris, dans le 13ème. Oui. Un vieux magasin qui était à vendre, c'était Lory dans moto. Il faisait Yamaha à l'époque et Kimco. Oui, oui. Voilà. Donc beaucoup de scooters. Beaucoup de scooters. De toute façon, dans Paris, beaucoup de scooters. C'était un ancien gomme que j'avais racheté. Ensuite, j'ai ouvert à Bastille. Oui. Voilà. Là, Carla est venue me rejoindre d'ailleurs sur l'aventure de Bastille. C'est à ce moment-là qu'elle est venue me rejoindre. La prise de la Bastille, alors ? C'est ça, la prise de la Bastille pour Carla. Donc, on a fait Kimco. On a bien redressé ce magasin à Bastille. On a été premier de France pendant plus de deux ans. Dès mon arrivée, peut-être. Dès son arrivée, en effet, Carla est venue en effet avec… Alors, moi, ce n'est pas la passion au départ. Oui. Parce que… Non, c'est vrai. Voilà, je viens d'un autre milieu. C'est vrai. Mais non, non, au départ, c'était mon papa qui a commencé déjà avec moi, avec la moto, quand j'étais petite, mais je ne montais que derrière. J'ai aimé ça. Et ensuite, c'est venu par Cédric. Parce que c'est lui, le mec, qui m'a fait passer mon permis moto. D'ailleurs, il m'avait offert ma première moto, avec laquelle je me suis entraînée pour passer mon permis moto. Ça, on va en parler après. Parce qu'on va faire un petit focus sur votre passion de moto perso. Après, sinon, je suis arrivée, comme Cédric le dit, à Bastille. D'accord. Mais moi, par contre, mes études, ça a été plutôt tout ce qui est commerce, et banque. J'étais à la banque. D'accord. Donc, en fait, c'est ça qui a fait notre force. Puisque moi, quand je suis arrivée à Bastille, j'avais toutes les connaissances plutôt financement, plutôt banque et un peu commerce, puisque j'avais fait aussi un peu de commerce. Et du coup, moi, ça a commencé à l'âge de 22 ans. D'accord. Donc, finalement, c'est une bonne alliance, puisque c'est un technicien et une administrative, finalement. C'est ça. C'est un peu la clé de cette force. On est plutôt complémentaire. Lui, ça va être plutôt technique. Moi, ça va être banque administrative. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi, d'ailleurs, à faire monter à l'époque Kimco, puisqu'on vient de chez Kimco. On a développé les ventes par ce biais-là, parce qu'on a proposé un peu plus de financement, parce que c'était une femme aussi à la vente. Et donc, ça nous a fait développer les ventes à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai qu'il a pu s'axer un peu plus sur la partie technique et a fait développer. En fait, à tous les deux, on a développé les deux parties commerce et technique. D'accord. Et sur la concession, justement, le fait que toi, tu sois une femme, est-ce que parfois, ça aide ? Est-ce qu'il y a des femmes qui poussent plus facilement, sachant qu'il y a une femme qui va les recevoir, qui va plus savoir un peu leur parler, qui va comprendre les contraintes qu'elle pourrait rencontrer ? Alors, au départ, chez Kimco, c'était beaucoup d'utilitaires, donc ce n'était pas forcément… J'ai même envie de dire que l'approche homme et femme était un peu plus, des fois, plus facile que l'approche entre femme et femme. Dans le scooter, on n'a pas énormément de femmes et on ne parle pas beaucoup de passion. Par contre, dans la moto, je n'ai pas commencé par le commerce puisqu'on avait déjà fait Kimco. Et là, ici, on s'est lancé plutôt dans le développement, l'administratif. Mais quand j'ai affaire aux femmes, oui, ça se passe plutôt bien puisqu'on ne parle pas de la même chose qu'avec un homme. Ça va être peut-être un peu plus maniabilité, les gens, peut-être la moto, comment elle se comporte. Alors qu'avec les hommes, c'est parfois un peu plus technique. Oui, justement, je pense que du coup, ça permet de mieux se comprendre, de l'essentiel. Effectivement, un homme sera peut-être plus sensible à des questions, effectivement, techniques sur une transmission, une participe ou autre. Et la femme, il y aura peut-être l'essentiel sur ce qui va vraiment la toucher. Donc, c'est... Il y a une sensibilité qui est différente. Oui, c'est une force. J'aurais justement à revenir parce qu'ils vont croire qu'on parle que de Kimco. Mais maintenant, on irait pour parler de Triumph. Oui, mais c'est notre parcours, parce que c'est l'origine. Après, du coup, comment Triumph, par contre, parce que là, ta première question, d'ailleurs, c'est comment on en vient à ouvrir une concession Triumph. Là, je vais t'avouer que réellement, c'était une opportunité. C'est-à-dire que, très clairement, moi, je voulais retourner, par contre, dans la moto. Le scooter, c'est bon, 6-7 ans, c'était pour, on va dire, pour commencer. Parce qu'au début, il faut bien commencer par quelque chose. Mais réellement, ma passion de commerce, c'est la moto. Donc, je voulais retourner. Et on est venu emménager, nous, dans le coin, en fait. Et puis, mon voisin de droite avait une Triumph. Et m'a dit, tiens, et donc, je lui ai dit, j'aimerais bien retrouver une concession Triumph dans le coin. Une concession, pardon, une concession moto. Oui, pour vrai. Dans le coin. Et lui m'a dit, tiens, la concession Triumph, je crois qu'il cherche à vendre. Et donc, réellement, c'est une opportunité avant l'amour pour la marque, par contre. Donc, aujourd'hui, bien sûr, je suis tombé amoureux de la marque par rapport à ses produits, par rapport à la qualité des produits. Oui, il y a une super gamme. Voilà, par rapport à la variété des produits, l'univers, les clients. Voilà, je suis tombé amoureux de cette marque-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas une autre marque qui me donne envie pour le moment. D'accord. Du tout. Donc, je suis tombé amoureux en la travaillant. Oui. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie de dire que j'étais amoureux. Oui, oui. C'est pareil. Bien sûr, je la connaissais. Bien sûr, je la suivais. Mais c'est vraiment une opportunité qui m'a fait ouvrir mon livre. C'est venu en bossant dessus. Voilà. Oui, effectivement. C'est comme un couple qu'on a pas aimé. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a appris et aimé la marque. Et tu parlais des clients. Est-ce que la clientèle Triumph, c'est une clientèle qui est attachée à sa marque et qui n'est pas très volatile ? Alors, oui. Très clairement, c'est une clientèle fidèle ou une aquaculté. Bien sûr, qu'il va aller voir ailleurs un peu, changer de véhicule. Mais proportionnellement, c'est très peu. Et puis, quand je parle client, c'est parce que nous, encore une fois, on revient en arrière, on travaille à Paris, on monte de routeur. C'était très dur. C'est-à-dire, voilà, ils auraient aimé que leur véhicule soit réparé pour la veille. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus souple. Les gens sont un peu plus compréhensibles. Il faut laisser le véhicule deux jours. De toute façon, quoi qu'il y a, on prend des véhicules. On a un suivi derrière. Mais voilà, on travaille déjà dans des endroits beaucoup plus gros, plus spacieux, en dehors de Paris. Très agréable à travailler. Voilà. Et puis, le client qui est ici n'est pas du tout stressé. C'est les clients qui aiment leur moto. Pour moi, c'est une passion. Et ça, ils le partagent avec nous. C'est juste un bonheur. Moi, le samedi, en général, dès que je peux, je descends, discute avec les clients, on parle autour, on parle de tout. Et c'est vraiment ça qui est… Mais c'est vrai que moi qui viens de temps en temps le samedi à Coignères, on voit les clients, ce n'est pas les mêmes, ils viennent traîner, regarder, mettre des photos. Et c'est ça, Coignères, en fait. Oui, oui. On essaye, en tout cas, en effet, le samedi, même si on a pas mal de boulot, même si on a pas mal de concessions, on essaye, le samedi, de s'accorder vraiment du temps en concession, en magasin, pour avoir une approche vraiment avec les clients. Pour connaître leurs attentes, parce que c'est très important. En fait, aujourd'hui, c'est le client qui nous fait vivre. Qui nous fait progresser aussi. Qui nous fait progresser. C'est grâce à eux qu'on avance. Oui, bien sûr. Oui, de toute façon, c'est le client. C'est ça. Et c'est très important de connaître leur avis, leur ressenti, pourquoi triomphe aussi. C'est une conversation qui se fait et le client triomphe, on va dire qu'il a du temps à nous consacrer et ça, c'est très important. Dans la concession, il y a quelque chose qui est assez important. Vous avez mis des moyens là-dessus. C'est vrai, tout ce qui va être réseaux sociaux, enfin, partage en tout cas, le numérique. Vous avez des réseaux sociaux pour chaque concession. Vous avez une chaîne YouTube. Facebook, Insta dans chaque concession. Et par contre, il y a une chaîne YouTube qui reboue par contre les deux concessions. Oui, qui reboue les deux concessions. Qui est Passion Ride. Une chaîne qu'on a ouverte. Ça m'intéresse. Passion Ride, en effet. Voilà. Avec un S parce que c'était déjà pris, mais j'aime vraiment ce nom-là. Je le voulais vraiment. On a découvert qu'il était pris sans S, hélas. Donc, on lui a rajouté un petit S parce que je trouve que ça reboue vraiment tout ce que j'aime dans la marque avec la passion. Donc, ma passion, et puis Ride, parce qu'on aime aller rider avec nos motos. C'est des classiques. On aime prendre le temps. On aime être en plein air. On aime se faire plaisir avec nos motos. On a des moteurs super souvent coupleux, agréables, doux. C'est ça. En fait, c'est la passion, c'est le plaisir de la moto. Trion, c'est ça. Très clairement. D'accord. On parlait un peu des clients et je voulais savoir un truc, c'est qu'avec l'arrivée de la Trident, au début d'année, que j'avais eu la chance que je suis monté dessus très rapidement quand elle est sortie des cartons. D'ailleurs, ça a fait des vues. Alors, j'ai fait la vidéo au téléphone, vite fait, mais cette Trident, est-ce que vous avez remarqué qu'elle vous amenait d'autres clients ? Est-ce que, par exemple, l'ancien client de la MT-07… Exactement. Voilà, j'allais y venir. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Tout à fait ça. L'ancien… On le voit là, il est derrière nous d'ailleurs. C'est même pas l'ancien client de la MT-07. Le nouveau client qui aura été derrière une MT-07 s'il n'y avait pas eu la 2. Oui, 90% de la 2. Oui, parce que l'offre à la 2 est quand même assez large. Il y a la MT-07, il y a la CB-650R qui est à la 2, la CB-500F, bon, ce n'est pas la même cylindrée mais qui est disponible ici en la 2, cette Trident, la Monstro sera disponible en la 2. Même la Air Naiti, il y a une version qui est évidemment à la 2. Qui est à la 2 aussi, oui. Donc l'offre, enfin voilà, je ne parle pas de dérogation. L'offre à 2, elle est énorme. Elle est énorme. De toute façon, les constructeurs se sont adaptés. Tout le monde va se parler à la même. Donc on peut dire en tout cas que la Trident, pour l'instant, c'est quand même la réussite. C'est un carton même, c'est un carton plein. C'est un carton. Surpris, oui et non parce qu'on a quand même ce qu'on avait commandé, c'était quand même déjà on avait déjà misé haut. C'est ça. Et on a réussi à tout vendre quasiment en l'espace de 3 semaines. Et pourtant, c'était notre stock de 4 mois. Mais les clients, je pense qu'ils suivent la moto. Enfin, ils apprécient en tout cas tous les commentaires puisque malgré tout, on signe des bonnes commandes encore pour juillet, août, septembre. Donc on en est là. C'est ça. Ils avalent de tout. Ils sont capables d'attendre. Ils sont capables d'attendre. Vraiment, oui. Donc ça, c'est important. C'est que sur votre chaîne YouTube, on va retrouver tous les modèles qui vont être décortiqués. C'est vraiment ça. À l'essai, décortiqués à l'essai. Et en plus, vous avez toutes les prises en main. Voilà. Et ça, c'est important. Je pense que c'est, d'ailleurs, si vous achetez une Triumph, c'est le premier truc à faire, c'est regarder la vidéo qui va correspondre à votre moto parce que moi, je l'ai fait. Je n'ai pas de Triumph, mais sincèrement, pour comprendre, je crois qu'il n'y a pas mieux. Sincèrement, il y a une concession à tour qui fait ça avec Onda. Je l'avais regardé et je l'ai trouvé ça tellement bien et là, je me suis retrouvé. Tu vois, c'est la même chose. Puis on a trouvé Laurent. Voilà. Laurent, en ce moment, c'est un vrai passionné aussi. Oui, oui. J'ai envie de mettre en effet, j'ai envie de mettre Laurent Laurent là-dessus. En effet, Laurent est parfait. Il a trouvé complètement son truc là-dedans. C'est son domaine. Il parle bien. Il teste bien. On travaille avec lui et très sincèrement, on n'aurait pas pu trouver mieux. Oui, oui. Ah oui, il a compris. Oui, techniquement, franchement, c'est compliqué. Tous les essais, c'est compliqué. On n'a que des bons commentaires. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, Instagram, les pages Facebook. Et vous avez quelqu'un qui vous aide pour la com, qui poste sur la com chez vous, qui font mille idées. Je suis là, grâce à lui, on ne va pas se mentir. C'est ça. C'est une rencontre qui date de Motor & Soul 2019. Oui, le dernier qui est venu. Et donc, c'est David qui fait la com. Donc, il y a plein d'idées aussi. Et justement, en termes d'idées, de projets, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons ? C'est assez compliqué aujourd'hui. On en a, mais tout est bridé. On est bridé. C'est pour la crise. Et là, tout le monde le sait, on ne va pas le... On essaye de faire du mieux qu'on peut avec... On ne va pas en parler, mais c'est vrai que depuis un an et demi, on ne fait pas grand-chose. Très clairement. Alors qu'on a l'habitude de faire pas mal de choses. On fait souvent des soirées de présentation. parce qu'on a quand même développé la chaîne YouTube. Ça nous a permis, en fait, de développer autre chose, de faire autre chose. C'est vrai qu'en interne, vraiment physique, avec les clients, inviter nos clients, soit sur des balades, soit en concession. La chose qu'on fait régulièrement, normalement, à chaque sortie de nouveaux véhicules, on fait des soirées de présentation. En dehors de ces soirées de présentation, on fait quand même aussi des soirées, soit sur des ventes privées, soit sur des portes ouvertes. On fait aussi des balades, bientôt. On fait des journées-pistes aussi. Voilà. C'est vrai que depuis un an et demi, c'est... C'est mon partage avec les clients. Alors, vraiment, très clairement, ça nous manque, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, les médias, les réseaux sociaux, c'est bien. Oui, mais de voir les gens, c'est bien aussi bien. Voilà, exactement. Le budget comme, ce serait aussi bien de le mettre vraiment dans la personne. Voilà, voilà. On s'est adapté, mais j'espère en tout cas revenir très rapidement à ce qu'on veut avoir. Oui. Ça nous manque. Voilà, la relation client, les soirées, c'est-à-dire inviter les gens, manger ensemble, boire un petit lit ensemble, de faire la fête. Oui, faire la fête autour des motos. Oui, faire la fête autour des motos, autour de la fiesta. Oui, bon, espérons que ça, ça va revenir. Surtout, on espère que les gens vont réussir à ressortir surtout et ne vont pas avoir peur de ressortir. En fait, oui, c'est ça. C'est un peu une crainte. C'est un peu comme on a de dire comment on va réorganiser des soirées. En fait, on l'avait fait en septembre. On avait fait des portes ouvertes. On avait fait venir Kenny Thomas, qui avait gagné un incroyable talent. Donc, on s'est dit on va faire le buzz. En fait, au final, les gens ont peur. Et c'est là où on s'est dit mais on met le budget, on met beaucoup de choses en place. Et les gens ont eu peur de venir parce qu'on s'est donné la moitié. Donc, là, on se dit ça fait un an, il y a eu encore plus de choses qui se sont passées. Donc, est-ce que les gens vont revenir comme avant ? Oui, est-ce qu'ils vont lâcher Netflix un petit peu pour revenir dans la vraie vie ? La tentation est grande. On fait les réseaux sociaux pour qu'il y ait l'âge. C'est pareil, l'achat en ligne, tout ça, c'est un incroyable pour qu'ils reviennent dans les commerces. Alors, aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre. Voilà, on fait des très belles années mais on a moins de relations. Je me dirais, qu'est-ce qui est mieux ? Est-ce que le peu de passage, par contre, c'est le one jet, c'est le 100%, c'est très bien ? Oui, non, on aime quand même aussi avoir du passage. C'est le côté humain humain, en effet. On n'a pas. C'est-à-dire que là, les gens, ils rentrent, certes, ils achètent, donc on a des très belles années mais il n'y a rien en ce moment. On va faire un petit tour dans la concession pour vous montrer un petit peu ce qui se passe parce que vous faites quand même pas mal de choses. On ne va pas se mentir, il n'y a pas que des motos, il se passe d'autres choses. Il n'y a pas que des motos. On s'est fait des travaux récemment, d'ailleurs. Donc, on va faire un tour. Donc, Cédric et Carla, là, on est à l'entrée de la zone un peu vêtements, accessoires. Il y a un peu de tout. Vous pouvez un peu m'en parler ? Alors, oui, la gamme vêtements, surtout, qui est bien fournie en bougeons, chez nous, hommes, femmes. Donc, on a une gamme classique, une gamme roster, une gamme faille. C'est stylé, c'est très stylé. C'est l'avantage, c'est que là, ils ont fait des produits qui sont quand même hyper sympas. qui peuvent se porter tous les jours, même si la femme triomphe. Ça reste assez sobre. Oui, oui, oui. C'est sympa. Ça reste assez sobre. Il y a des blousons de motos, on peut les garder. Ils sont soucis, ils sont incréables, ils sont pas... On a des fois des blousons motos, on est gêné. Et ceux-là, on peut les garder. Et au fur et à mesure des années, en plus, ils ont vraiment leur qualité vraiment à la hausse. C'est des vêtements de très belle qualité. Donc ça, c'est un vrai plus. Oui, c'est un plus. Déjà, pour l'instant, c'est agréable de vendre des produits jolis, qualis, parce que c'est plus facile à vendre. Oui. Donc, les gens qui achètent des motos, vous savez à peu près, le gars qui achète une bécane, vous avez un peu des stats, il y en a un sur cinq qui va acheter un bouillon. Ça reste très clairement, je n'ai pas peur de le dire, ça reste encore compliqué. Oui. Très clairement, le monde de la fin, chez nous, par rapport à d'autres maps, vous avez parlé de Harley. Oui, oui. Quand quelqu'un qui a une Harley, il a un ton armé. Oui, c'est un cas particulier. Aujourd'hui, triomphe, on a quand même plus de balles. On essaye, très clairement, on aimerait que, tu vois, qu'on triomphe, soit des triomphes. Oui. On essaye. Maintenant, c'est dur, je dirais que c'est un sur cinq. Ah oui. C'est quand même encore plus. C'est un axe sur lequel il va falloir prendre ça. Je parle vraiment des blusons. Sweep, t-shirt, non, ça, ça va. Ça, vraiment, les gens achètent, ils aiment. Le bluson, c'est vrai qu'on a du mal sur ça. D'accord. On a vraiment, comme tu l'as dit, une gamme. Ah oui, il y a une gamme qui est dingue. Sincèrement, et que ce soit pour femmes, parce que, sincèrement, les marques pour femmes ne sont quand même pas toujours très belles. Sincèrement, là, il y a quand même de quoi faire. On a repris ici, donc il n'y avait pas de femmes avant. J'ai essayé de développer un petit peu, justement, ce côté féminin, d'apporter un peu plus de blusons, de vendre un peu plus de choses pour les femmes. Et ça marche, parce que les filles, on aime bien avoir du choix. ils m'aiment. Et ça fait. Et puis, c'est des blusons assez sortes, donc c'est pas tout le monde qui taille assez bien. Ça reste très, très communique. Donc là, on est dans un petit espace d'attente qui permet aux clients de patienter, c'est ça ? C'est ça, pendant ces réparations, s'il n'y a que pour une heure, en effet, souvent, les gens ne prennent pas de véhicules de courtoisie, si ils n'y a que juste pour une heure. Donc, en effet, là, ils patientent, soit ils travaillent, soit ils moutils, on les fait. Oui, il y a le Wi-Fi. Et d'habitude, ils ont la machine qui a fait un petit café, parce que là, ils peuvent vivre. Ah, bien sûr. On leur propose quand même, parce que nous, on peut laisser avec un moulin, par contre, il peut plus que ça. Oui, bien sûr. Alors, autre pièce importante dans la concession, c'est cet espace livraison qui est assez récent. Non ? Ça fait déjà de trois ans, là. Oui. Ça fait déjà de trois ans. aussi en effet, donc l'espace d'alérone en effet, pour que les gens se concentrent un peu plus intimes. Oui. Très convivial. Voilà. Lorsqu'on leur présente les véhicules, qu'on leur a en fait toutes les explications. D'ailleurs, les explications, pour une fois, je répète, on peut les trouver du coup sur la chaîne YouTube PassionRide. Oui. Parce que du coup, on a vraiment tout détaillé, chapitre par chapitre. C'est quelqu'un qui a oublié comment on fonctionne son mécan, comment on règle l'horloge, etc. Oui. C'est sur la chaîne YouTube de chaque moto. Mais donc, bien sûr, on passe selon les motos entre 20 minutes et 45 minutes sur les motos avec un trident pour la prise en main. J'imagine que sur une trident, ça prend moins de temps que sur un tailleur. Exactement. Tailleur à roquette. Oui, oui, à roquette, oui. Il y a un petit coffret qui est offert quand on achète. Là, admettons, admettons que là, vous êtes en train de me livrer ma trident. Oui. Je ne serai pas contre. Alors, qu'est-ce que c'est que vous m'offrez là ? Un petit cadeau qui est là. Un petit coffret là. Un petit coffret qui fait plaisir à tout le monde, donc du main, en fonction soit du brillant, soit du marbeau, soit du plein blanc. Et puis, avec deux petits verbes, c'est un couple. Alors, ça ne sera que du Bourgogne parce qu'on est Bourgogne. Ah, d'accord. On est un amateur de Bourgogne. on a choisi du Bourgogne. Donc, ça sera un montagny pour du blanc et on va être sur un mercuré pour du monde. Un mercuré, oui, d'accord. on risque de changer parce que là, ça y est, on est en train de... Ah ouais ? Donc, on va voir ce qu'on va prendre. En tout cas, ça sera du Bourgogne. Ah oui. Parce que nous, on ne voit que du Bourgogne à la maison. Et puis, deux verts souvenirs de la concession. Je trouve, c'est une très belle attention parce que c'est assez rare. Enfin, on ne va pas se mentir parce que c'est quand même des véhicules qui coûtent une certaine somme et même dans l'automobile où les voitures coûtent encore plus cher. On n'a pas toujours une petite action mise à part un porte-clés un peu pourri. Moi, ce que je voulais, c'est qu'en effet, on aime bien bien sûr faire quelque chose aux clients. Moi, je trouve ça important et ça fait toujours plaisir. Se démarquer les autres. Se démarquer. Et ce coffret-là, pourquoi on a fait ? Parce que ça nous ressemble à nous. Ah oui, totalement. Effectivement, parce qu'en effet, parce que c'est notre... Au niveau 20, c'est notre passion et on a Bombagnes. On aime y aller régulièrement. donc c'est un petit peu faire rentrer les clients dans notre intimité. Des patrons, en fait. Voilà ce qu'on aime. On nous offre ce qu'on aime. D'accord. Moi, j'offrirai du vin d'Alsace. C'est rare, c'est le champagne. On est passé par le champagne, d'accord ? Au départ, le champagne, parce que tout le monde le fait plutôt... Mais c'est la facilité. C'est la facilité. C'est la facilité. Et puis là, on est parti sur quelque chose plutôt qui nous ressemble plus. N'oubliez pas qu'il faut boire tout ça avec modération. Oui, on n'en a aucune. Voilà. Donc ici... Alors ici, en effet, on a des disées. C'est une mini-zone. Il y a bien plus que ça. Ça, là, c'est une mini-zone des occasions. On arrive en mettre deux ou trois. C'est les occasions sélectionnées, on va dire, du mois. C'est nos plus belles occasions. Oui, il y a un K1600GT et une Tiger 1050. C'est là où on met vraiment nos occasions. Ça fait de la triomphe. Mais en tout cas, c'est les occasions sélectionnées. derrière, on est fait derrière cette porte, on a d'autres occasions. On travaille beaucoup plus, là, par contre, avec le bon point, les gens, de toute façon, viennent via le bon point, via la centrale, via le site, en tout cas. Et là, on sort la moto, on nous présente bien sûr à l'intérieur. Mais oui, on a plus d'occasion que ça. c'est deux très belles motos qui méritent d'être mises en avant. Elles sont très pauvres, elles ont un très bon suivi. C'est les bonnes affaires. Car là, on est sur une Street Triple RS. Je crois que c'est une moto que tu aimes bien. Ah ouais, c'est ma moto. C'est la belle photo. C'est la belle photo. C'est la belle photo. C'est la belle photo. C'est la légère. J'ai deux pieds par terre. C'est super importante. Et puis, c'est la belle photo. C'est super. Oui, et puis, elle a un vrai look. Oui, elle a un vrai look. Ah ouais. Elle est noir mat. Il y a quelques bandes grises, quelques touches de carbone. Elle est vraiment stylée. Et avant de t'acoquiner avec cette Street Triple, tu as commencé par quoi ? J'ai commencé par le R6. Ouais. La moto, pour passer mon permis, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai passé mon permis parce que c'est vrai qu'il y a une issue. Donc, j'ai commencé avec ça. Je l'ai fait chauder plein de fois avant de passer mon permis. J'ai passé mon permis il y a 21 ans. Ça fait 21 ans et puis là, maintenant, ça fait il y a un coup de 10 ans. Ouais. Après le R6, tu as eu quoi ? Après le R6, j'ai eu une différence. Ah, mais d'accord. Donc, c'est passé de le R6 à la coupe de scooter. Oui, oui, classique. Après, on a de la chante au RolaVite, toutes les manteaux. Ouais, toute la gamme. Oui, il y a pire. Ouais, il y a pire. Ouais, il y a des marques. Il y a des marques dont je ne citerai pas où ça serait vraiment difficile de trouver quelque chose. Là, j'ai de la chante de pouvoir avec toutes les manteaux. je ne peux pas même si celle-ci a laissé mon petit cœur. Allez, on va demander à Cédric un petit peu ce qu'il en est. Cédric, à ton tour de nous parler un peu de ta passion moto. Je suppose, après tout ce que tu m'as dit, que tu as eu une liste de motos longues comme le bras. Oui. Puisque tu as commencé avec une mobilette. Oui, les mobilettes, bien sûr. Les scooters, les boosters. C'est toi qui faisais du bruit là, comme ça ? C'est moi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est Cédric qui vous a pourri vos émissions du samedi soir. C'est ça. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'émissions de samedi soir sur ça. Mais en effet, même si on est fait à quitter tout ça et à l'émission, mais bien sûr, après, on perd les motos au bugé. La première moto tournée de moire à 600 phaseurs. Ah oui, oui, très bonne moto. 600 phaseurs de 962, j'en ai marre. Derrière ça, il y a eu plusieurs, même si elle était moins de bien, je ne sais pas qu'il y a même pour un bon de 600 ou moins de 600 phaseurs. Et puis, d'ailleurs, on a continué évolué sur de la GSXR, sur du 1000 phaseurs aussi. Je ne ferai même plus quoi comme moto. Et aujourd'hui, je n'ai plus le moto. Ben non, tu n'as pas besoin ? Je n'ai plus le moto parce que je n'en ai pas besoin. Ben oui, tu en as plein. Aujourd'hui, en effet, je vous apporte des concessions, on a une vingtaine d'un essai par concession. Donc, je choisis ce qui me plaît. Et qu'est-ce qui me plaît ? Surtout le cooker. C'est la roquette. C'est celle-là, c'est celle où je suis dessus. Ça, c'est un réel cooker. J'aime toute la gamme parce qu'elles ont toute leur personnalité. Elles ont tout quelque chose de différent. Mais mon coup de cœur, là, c'est la roquette. Je connaissais l'ancienne roquette, je jouais avec, ce n'était pas du tout un coup de cœur. Je la trouvais lourde, je la trouvais compliquée. Et celle-ci, c'est un vélo. Là, réellement, on est sur une moto facie, on pourrait quasiment faire. Peut-être pas, mais presque du plateau, j'ai envie de dire, faire des petits deux coups sur un parking sans problème. Et en même temps, on a un effet du coup, beaucoup plus de l'accélération et puis la gueule. Clairement, la gueule. Oui, oui, oui. Moi, je suis tout m'amoureux des premières images à peu même qu'elles sortent. Et celle-ci, elle est un peu particulière. Alors celle-ci, c'est une TFC, en effet. Il y en a très peu, en France. Ce n'est pas la mienne parce que moi, j'ai préféré laisser les clients se faire plaisir. J'aurais bien voulu en réserver une pour moi, mais on a laissé priorité aux clients. Mais oui, la TFC, de toute façon, après, c'est la même. c'est esthétiquement ici qu'il y a dix fois plus. Oui, il y a beaucoup de carbone. Oui, il y a beaucoup de carbone, une belle peinture, une belle déco, des échappements à roux. C'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce. Numéroté, il y a 750 ans dans le monde. Oui, oui. Il y a peu d'une centaine en France. Donc, ça risque même pas assez exclusif. Là, on a une belle triplette, justement. C'est pour ça aussi que ce plan est intéressant. On a la triplette des séries limitées qui sont le plus carboné. Il y a la seule TFC. La première TFC qui est en sortie. Ils sont enchaînés sur la retête et derrière, il y a une version limitée de la vectona. Ça, ce n'est pas son TFC, par contre. Mais c'est une version limitée de la vectona. Oui. pareil, beaucoup de carbone. Beaucoup de carbone pour le gros, c'est rélimitée de plus de l'huéroté aussi. Oui, oui. Vous n'allez pas en avoir. Il y en a plus. D'accord, on va déjà jouer un peu là. Donc, le Bobbyfoot, c'est quelque chose, c'est une institution chez Triumph Poinière Mont-Léry. C'est une intention pour les temps de midi, en fait. Voilà. Et donc là, on a Hervé et Laurent. Hervé, tu fais quoi ici ? Rien. Tout, rien. Tout, rien. mais tu fais quoi ? Un peu d'accueil client ? C'est ça. Oui. L'accueil, le SAV. C'est le SAV. Ça va bien. C'est notre chef d'atelier qui a plusieurs années. Chef d'atelier, service à prévente, de métier. Combien d'années de métier ? 14h-15. Je trouve. D'accord, 20 ans. Et Laurent, c'est toi qui es aux manettes de la chaîne Passion Heights. Exactement. Donc, cette chaîne, elle est 100% en Triumph. 100% en Triumph, je fais tous les essais routiers des machines, de manière objective, bien entendu. Toutes les prises en main que font les commerciaux quand ils vendent les machines mèvres. Oui. Je les mets surprendre de vidéos et j'ai fait des chapitres pour concerner justement les personnes qui veulent regarder une partie spécifique. Par exemple, le freinage, le rodage des pneus, le niveau du bocal de le frein. Tout est différencié sur la vidéo. et on peut regarder ce qui nous intéresse en tout cas. Quelle fréquence à peu près les vidéos sortent ? Ça dépend. Ça peut sortir. En fait, je fais une vidéo quand il y a un nouveau modèle qui sort. Donc, aussi bien le tester au routier que la prise en main. Donc, c'est en fonction des nouveautés. On va dire que 90% de la gamme est déjà sur la chaîne et je fais ça à peu près une fois par semaine pour mettre en ligne pour que ça soit un petit peu étalé. Est-ce qu'il est question d'ajouter des choses ? Je ne sais pas, ça peut être sur des occasions ou présenter d'autres motos d'ancien Triumph qui pourraient passer ou des portraits de propriétaires aussi, de clients ? Alors ça, ça va être possible. On attend que la fin de la pandémie se mette en place quand même. Et à partir de là, oui, quand on pourra enfin se réunir un peu plus, on pourra mettre en place des formats un peu plus pour montrer les motos avec les propriétaires effectivement. C'était prévu avec la Daytona Moto2, par exemple, la Roquette 3 TFC. On va vraiment avoir des retours utilisateurs de personnes qui achètent des séries limitées ou autres et vraiment qu'on ait des ressentis des clients. Sur cette chaîne, donc, de la Triumph, de la Triumph, de la Triumph, est-ce que aussi il ne serait pas intéressant de présenter un peu tous les gens qui vont travailler autour de vous ? Ça peut être le mécano, non ? Ils mettent un peu d'humains, non ? Ça, c'est prévu aussi, pareil, on s'y penchera un peu plus pour la période un peu plus hivernale. Présenter aussi les mécaniciens et les techniciens qui travaillent au quotidien avec nous, mettre en avant leur travail, surtout au niveau des révisions, mettre en place surtout qu'est-ce qu'on fait au niveau des révisions des 16 000 km sur une chaîne classique, par exemple. Des grosses révisions, vraiment détailler tout ce qui est fait pour montrer justement aux clients ce qui est réalisé au cours de l'intervention. C'est important aussi de montrer qu'il y a beaucoup de travail qui est réalisé au cours de toutes les révisions faits de Gétrion. Donc la chaîne c'est PassionRide avec un S. Je vais mettre un petit lien dans la description. Le S à ride. Oui, à ride. C'est une passion. C'est ça. Carla, Cédric, merci. Un dernier mot pour nos millions d'auditeurs. Que dire ? Moi, j'espère tous en tout cas vous retrouver un jour sur une balade. J'espère vite pouvoir en refaire en tout cas. Tous nos clients, j'espère les revoir sur une balade, en concession, pour des soirées. Ne lâchez rien. Surtout, ça va recommencer c'est sûr et certain un jour. De toute façon, on sera là pour vous accueillir. N'hésitez pas à venir nous voir et puis on a vraiment hâte de vous recevoir. Eh bien, merci. À bientôt sur les routes et chez Trion. Merci. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada